Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coolo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty WW2, à propos du DLC 4, et plus précisément sur la map Loble Glacial en zombie, donc le dernier DLC qui sortira en zombie sur WW2. Alors dans ce tuto, je vais tout simplement vous présenter comment obtenir la faux de Tullet et le bouclier de Tullet. Alors c'est tout simple, quand vous êtes au spawn, vous descendez, je vais d'abord commencer par la faux parce que c'est la plus simple, vous allez vers la droite, il faut savoir que la faux, une seule personne peut s'en équiper, donc c'est un peu dommage, mais elle est tellement cheatée que c'est compréhensible, parce qu'elle peut vous envoyer jusqu'à la manche 20, elle one shot les zombies au calme. Donc voilà, alors quand vous avez ouvrir ici, vous voyez ici, vous arrivez dans une salle, et là il y a une tête de mort, plus une tête de mort ici aussi, enfin une tête de zombie et une tête de mort. Vous avez juste à vous placer sur le cercle et appuyer sur carré. Si vous êtes plusieurs, il faut que tout le monde soit dans le cercle, donc ils doivent être près de vous, sinon vous ne pourrez pas lancer le rituel, ok ? Donc quand vous êtes là, vous appuyez sur carré, sur, attendez parce qu'avec le zombie, c'est pas évident, donc vous appuyez sur carré, sur le truc en pied, hein ? Voilà, et là vous voyez, déjà la vague, elle passe, parce que si vous ne restez pas assez de vos zombies, ça passe la manche, et si vous tuez trop de zombies pendant le rituel, ça passera trop les manches. Donc ce que je vous conseille, c'est soit de tourner, comme ça, bah vous, vous ne passez pas les manches, ou alors, bah vous pouvez très bien les tuer si vous voulez, hein, ça vous faites ce que vous voulez, c'est, c'est vous qui voyez. Moi, je vais tout simplement tourner, je vais tuer aucun zombie, il n'y a pas de défi, peut-être qu'il y a peut-être un défi où il ne faut pas se faire toucher, je ne sais pas, mais je l'ai fait sans tuer personne, et je n'ai pas débloqué de défi, aucun. Donc voilà, alors voilà, là c'est fini, donc tous les zombies meurent, le feu s'enlève, parce que vous pouvez bien sûr, vous ne pouvez pas partir, si vous essayez de partir par le feu, bah ça vous tue, ça vous ouvre, elle ne shot pas, mais ça vous tue. Donc là, vous prenez la faux, elle se met en équipement de droite, donc à la place de votre pelle, ok ? Alors maintenant, je vais vous présenter comment débloquer, tout simplement, le bouclier de Tolo. Après, les armes, je ne sais pas spécialement comment on les utilise, je sais que la faux, moi j'utilise comme ça, je sais que le bouclier, on peut courir avec, on peut taper avec, mais il ne défend pas quand on ne l'a pas. Par exemple, on va le ranger, je pensais qu'il allait nous défendre dans le dos, mais en fait, non. Ah bon, de toute façon, si je découvre plus de choses à propos des armes, je ferai un petit tuto pour vous expliquer comment bien les utiliser. Alors, pour avoir le bouclier de Tolo, il suffit juste de faire 3 sacrifices à 3 endroits spécials, mais il vous manque une pièce que je vais vous montrer dans l'emplacement. Alors, le premier endroit que je vous montre, c'est quand vous descendez du spawn, vous allez à gauche, et ici, vous tuez une histoire de 10 zombies, un truc dans le genre. C'est à 10 zombies, sur cette petite plaque-là. Vous voyez, en fait, là, on dirait un corbeau qui saigne, en fait, parce qu'il y a des petites gouttes, donc ça veut dire, ben, remplissez ici de sang de zombies, quoi. Enfin, voilà, faites verser le sang de zombies. Donc, je vous remonte où c'est, hein. Donc là, c'est le spawn, quand vous descendez du spawn, vous arrivez ici, vous allez directement à gauche, et avant d'ouvrir la première porte, ça se trouve juste à gauche, ici. Alors, quand vous l'auriez fini de remplir, il y aura plein de sang, il sera rempli de sang. Donc là, je vais tuer encore un ou deux zombies, normalement, ça devrait être suffisant. Peut-être que les mouches ne comptent pas. Ah, là, je les ai tués trop loin, vous voyez, parce qu'il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu... Tu vois, ils doivent se lever en l'air, et il faut qu'il y ait un petit arc électrique, hein. Donc, vous ne devez pas exprès rester devant, hein. Vous pouvez vous mettre là, ça fonctionnera aussi. Donc, regardez, là, maintenant, il y a plein de sang, donc ça veut dire qu'il est terminé. Maintenant, je vais vous montrer le deuxième à faire, et le deuxième à faire, ouais, et je vais vous montrer l'emplacement de la troisième pièce. Donc, d'abord, on va faire le deuxième, qui se trouve juste ici, donc à la place de partir à droite, vous partez à gauche, et il se trouve juste ici, hein. C'est pareil, il y a le corbeau avec les trois gouttes de sang. Donc, il y a une fresque aussi derrière, avec un R, si jamais vous voulez vous repérer. Donc, au début, ça va peut-être être un peu compliqué, mais je trouve que la map est assez simple. C'est un rond, c'est un bête rond, hein, ça tourne en rond. Et voilà, bon, après, il y a plusieurs petits chemins, vous pouvez choisir, enfin, voilà. Vous allez découvrir la map par vous-même. Alors là, vous avez vu, juste à côté du sacrifice pour la faux, juste ici, il y a une pièce. Cette pièce, c'est très important. Si vous voulez le bouclier, il va falloir la ramasser. Vous appuyez sur carré pour la ramasser, je vous apprends rien. Et maintenant, vous allez tout simplement aller de l'autre côté, donc ici, voilà, par ici, voilà. Donc là, il y a la cerise. Vous ouvrez cette porte, et là, vous allez arriver juste en face du spawn. Un peu plus bas, en face du spawn. Et ici, regardez, il y a un trou où on doit faire le sacrifice, mais justement, la pièce que je viens de ramasser, elle n'y est pas. Donc, il faut absolument le sur carré pour remettre cette pièce-là. Et hop, le petit corbeau qui pleure avec trois petites gouttes de sang, vous le placez là. Et maintenant, vous pouvez faire le sacrifice. Si vous ne le placez pas, ça ne fonctionnera pas. Vous voyez, là, ça fonctionne. Si je ne l'aurais pas placé, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de vous mettre à l'intérieur du rond pour faire tuer les zombies. Vous pouvez les tuer à distance. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous faire bloquer. Donc, là, ça a déjà rempli à moitié. Et voilà, là, ça a rempli complètement. Donc, maintenant que vous avez récupéré, enfin, alimenté les trois trucs de sacrifice, il faut aller tout en bas maintenant. Vous allez tout en bas de la map. Alors, pour aller tout en bas de la map, vous devez passer par ici. Donc là, c'était où il y a la faux. OK. C'est celle là où il y a la faux. Juste à droite de la faux, il y a un petit passage qui coûte 1000 balles. Vous devez vous payer les 1000 balles. Et puis, vous descendez ici. Et là, regardez, au milieu de l'eau, tout simplement, il va y avoir une brute avec un bouclier. Vous le tuez et il va vous donner le bouclier en question. Voilà, le bouclier. Le problème du bouclier, c'est que si vous le prenez, vous ne pouvez pas prendre la faux en même temps. OK. Donc, quand vous déposez la faux, quand vous prenez le bouclier, la faux se dépose et il faudra que quelqu'un la récupère. Donc, il a une vie. Je n'ai jamais été jusqu'au bout de sa vie. On va y aller ensemble. Donc, d'abord, regardez, je peux frapper avec ça. Et quand je cours, je peux courir comme ça. Vous voyez ? Et faire une grosse exposition, un gros truc. Je ne le trouve pas si stylé que ça parce qu'il ne one shot pas. Quand je fais un coup, il ne one shot pas. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, à quoi ça servira dans le secret, mais je crois que ça a une grosse utilité. Donc là, on va voir s'il va réussir à le détruire. S'il réussit à le détruire, je ne sais pas du tout comment on fait pour le récupérer. Ok, donc là, je suis... Ok, en fait, je suis juste figé. Donc, il ne peut pas le détruire. Il va juste vous figer. Donc, voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il aura été assez complet. Je vous ai dit tout ce que je connaissais depuis que je joue. Et j'espère que ça vous aura plu. Si ça n'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. C'était Soakulou Mike. Et ciao. Peace.